c'est bon oui oui ça va ok très bien très bien donc comme je viens de dire donc je vais intervenir sur le sujet de l'intelligence artificielle et ses applications du coup donc je pense que la majorité ici c'est soit des doctorants soit en fait des ingénieurs qui travaillent et qui interviennent sur des projets de développement de conception ou d'intégration générale et l'intelligence artificielle c'est quelque chose qui n'a en fait qui peut intervenir dans plusieurs domaines en même temps mais en fait c'est un discipline un peu large et qui touche à beaucoup de choses et bien sûr dans notre vie quotidienne on est amené à utiliser de l'intelligence artificielle explicitement soit dans la communication soit dans la recherche d'information soit aussi dans bien sûr la communication avec l'interaction avec les machines avec avec les outils avec les applications et donc on peut dire que ça intervient on les trouve partout mais bien sûr il ya une différence entre les applications métiers qu'on a l'habitude de développer on a l'habitude de voir en général dans les expériences professionnelles ou dans votre parcours aussi académique vous avez l'occasion en fait de toucher à certains nombres d'applications qui sont métiers mais l'intelligence artificielle c'est un peu particulier parce que pourquoi parce que il ya un certain développement de l'intelligence en général dans les applications qui sont classiques on développe on développe en fait un raisonnement et après c'est la machine qui exécute ce raisonnement via cet algorithme pour donner quelque chose d'applicatif et quelque chose pour donner des résultats pour un traitement de données mais par contre pour l'intelligence artificielle en fait ce qu'on développe c'est pas vraiment un algorithme mais tout un ensemble d'outils et ces outils qui interagissent bien sûr ça englobe beaucoup de choses les données les algorithmes et aussi donc les applications et ça englobe tout et après pour développer une certaine intelligence pour imiter donc notre intelligence sur des machines et dans ce contexte aussi il ya beaucoup de types il ya plusieurs types en fait parce que il ya de l'intelligence qu'on développe et que la machine va répéter à chaque fois il ya de l'intelligence qu'on apprend à une machine à traiter d'autres machines d'une façon raisonnable ça veut dire ce qu'on raisonne pour une machine et doit être raisonné par cette machine pour d'autres machines ça c'est autre chose ça c'est en fait un autre type et aussi bien sûr il ya plusieurs types on verra petit à petit dans la présentation des différents types et les différents champs d'application et bien sûr la différence entre les applications qu'on a métier les applications de l'intelligence artificielle de bon on va donc donner un petit aperçu sur l'intelligence artificielle déjà donc l'intelligence artificielle en fait c'est une simulation de l'intelligence humaine sur des machines qui sont programmés de telles façons donc à imiter le comportement de l'intelligence humaine ça en fait c'est la définition parce que on peut on peut maintenant séparer une application classique à une application de l'intelligence artificielle en se basant sur cette imitation de l'intelligence humaine sur une machine ça c'est ça c'est ce qui fait la différence mais aussi la machine de t'exhibit très pas ce site oui d'arrivée dans les limites donc notre raisonnement à résoudre à des problèmes on va voir après il ya une limitation parce que on ne peut pas y arriver bien sûr à imiter à 100% l'intelligence humaine un être humain parce que en fait l'être humain et l'être humain il peut faire des inventions il peut inventer des outils et ainsi de suite mais pour une machine en fait et elle a des limites elle peut imiter une certaine intelligence un certain raisonnement mais elle ne peut jamais arriver à inventer des outils ça c'est parmi les limitations comment a été créé déjà donc moi j'ai essayé de structurer ma présentation sous format des en fait des questions et réponses comme ça ce sera plus simple et ce sera donc et en fait vous allez sortir de cette présentation avec quelque chose pour des réponses au moins donc là déjà comment il était créé donc l'intelligence artificielle donc il ya en fait l'intervention de de certains de certains chercheurs des économistes des chercheurs des économistes et des l'auteur aussi des programmes donc en 1955 c'est Allen Noir c'est un chercheur et après Ebert Simon c'est un économiste carrément et après c'est un Clif Shaw c'est un programme la logique théoriste et McCarthy en fait celui-là c'est en fait celui qui a créé le programme le premier programme d'intelligence artificielle en se basant bien sûr sur un langage de programmation visse et en fait pourquoi déjà parce que normalement et lui il était parmi les créateurs de ce langage là c'est parmi les gens qui ont créé ce langage et après donc il a appliqué c'est un mathématicien qui a intervenu sur beaucoup de choses beaucoup de sujets elle était professeur et après elle intervient sur la recherche sur différents disciplines et parmi ces disciplines la boucle consacrée pour l'intelligence artificielle et elle a développé donc le premier application premier programme qui implémente l'intelligence artificielle en visse alors donc which artificial intelligence with every day donc dans notre donc dans notre bien sûr dans notre vie quotidienne on est amené à utiliser de l'intelligence artificielle explicitement donc par exemple si vous dernièrement avant il y avait là qui est cet aspect du forum après c'est des emails et après c'est du chat sur les sites par exemple de vente ou du marketing en ligne et ainsi de suite et après il y avait en fait avant c'est des humains qui doivent répondre à vos emails c'est des humains qui doivent répondre à vos requêtes bien sûr à vos requêtes mais actuellement en fait on a l'intégration des châteaux des châteaux en général c'est en fait des robots derrière qui répond à vos questions se basant sur sur un historique des questions qui sont déjà posées ou bien sûr des problématiques qui sont déjà traitées et qui ont un rapport avec ce que vous demandez ça veut dire c'est pas la peine en fait d'avoir un humain derrière qui va répondre à un certain problème à tic par exemple d'après les ventes d'un produit ou des anomalies sur un produit ou un service ou un client qui n'est pas satisfait pour un service donné là en fait les humains elles répondent à chaque fois et aux mêmes réponses pourquoi je connais pas faire ça je connais pas démarrer ce service je connais pas en fait un certain et ça accumule les questions à chaque fois jusqu'à avoir une base de données en fait on voit une base de données en général sur un service donné ou par exemple un produit donné et après c'est les gens qui les gens les nouveaux les nouveaux clients ou bien les nouveaux utilisateurs qui vont utiliser cet applicatif ou ce système ils vont donc poser les mêmes questions donc c'est pourquoi il y a l'invention des chatbots c'est en fait des applications qui se basent sur de l'intelligence artificielle pour répondre aux gens au lieu de de faire recours à des humains pour répondre à des questions se basant bien sûr sur un historique riche d'informations qu'on a déjà collecté depuis les mêmes utilisateurs bien sûr il y a même dans l'intelligence artificielle c'est comme dans les applications classiques il y a des applications qui sont trop développées trop avancées par rapport à d'autres et riches en fonctionnalités par rapport à d'autres c'est normal et ça dépend en fait du fond du provider du service et ça dépend aussi du contexte donc parmi ces applications donc les plus développées il y a par exemple série pour série d'appels il y a Alexia d'Amazon il y a par exemple les google assistance google assistance vous pouvez par exemple demander quelque chose en parlant et après il traduit votre langage naturel humain des requêtes qu'est-ce que j'ai quitte derrière pour ficher une donnée ou bien vous répondre avec une ressource donnée là en fait c'est des applications parmi des applications qu'on utilise en fait toujours évident et on va voir chacun qu'est-ce qu'il fait par exemple Amazon Alexa c'est toute une suite d'applications qui vous permet en fait de répondre à vos questions même à la maison vous vous levez vous demander une question concernant je sais pas la météo concernant le trafic outside ou quelque chose comme ça il vous répond immédiatement avec des questions se basant bien sûr sur les informations offertes vous pouvez mettre Amazon Alexa par exemple demander comment on peut dire ça en Allemagne ou en Germany vous dire ok ça en fait c'est parmi les choses qu'on utilise quotidiennement mais c'est basé sur l'intelligence artificielle il y a Apple Siri aussi Apple Siri aussi c'est parmi les applications utilisées pour via Apple mais c'est l'application de l'intelligence artificielle sur ces applications aussi je veux voir quelque chose il va donc chercher automatiquement et vous fournir l'information que vous cherchez automatiquement Google Assistant aussi Google Assistant quand vous posez la question avant on pose les questions du support pour Google pour traiter notre demande et c'est des humains qui doivent se charger de ça là maintenant c'est du robot en fait Google Assistant c'est un robot vous demandez quelque chose il se base sur une base de données des questions et il vous répond avec donc les questions et les réponses qui coïncident avec vos demandes et il y a donc ça c'est parmi en fait les applications les plus développées pourquoi pourquoi les juges pas que c'est plus développé en intelligence artificielle parce qu'en fait les limites donc la probé en fait on peut dire le pourcentage d'imitation de l'intelligence humaine est très élevé ça veut dire il peut comprendre facilement ce que vous demandez elle peut aussi fitcher les données adéquates exactement à ce que vous demandez parce qu'avant on pose des questions par exemple pour des robots et ils trouvent des difficultés à comprendre ce que vous voulez exactement et là maintenant ça se développe de telle façon on a des robots en fait qui sont très intelligents et qui fitcher exactement les données qu'on veut et selon bien sûr les critères qu'on veut donc ça c'est parmi les applications qu'on a l'habitude de voir quotidiennement et bien sûr ce sont des projets de recherche ça reste des projets de recherche et il y a toujours donc chaque société en fait un projet de recherche et il investit en fait dans ce sens là donc parmi ces applications donc parmi ces sociétés là il investit beaucoup sur ce sur ces projets là parce que déjà et en fait c'est ça réduit le coût ça réduit en fait ça réduit le coût aussi en ce qui concerne les ressources et en ce qui concerne aussi la pertinence de l'information et la qualité du service aussi ça augmente la qualité de service ok donc en général c'est ça en général c'est parmi les applications qu'on utilise quotidiennement et après il y a des applications qui sont conçues pour un certain domaines par exemple par exemple par exemple la computer vision et général gaming playing, knowledge reasoning, machine learning, natural language processing et le robotique aussi ça c'est parmi en fait les domaines qu'on applique des applications de l'intelligence artificielle on peut appliquer de l'intelligence artificielle pour détecter pour permettre aux machines en fait de faire la séparation des frames d'une image d'une vidéo d'extraire de l'information et après de la traiter au moyen d'exploiter sur d'autres applications ça c'est parmi les avantages du computer vision il y a aussi du general gaming playing aussi on a maintenant arrivé à faire rentrer les gens qui jouent en ligne en fait les faire rentrer dans le jeu avec bien sûr certaines technologies qu'on utilise et des applications qui vous permettent d'entrer carrément dans le jeu et de sentir parfois même ça c'est encore plus intelligent le knowledge reasoning ça aussi donc on apprend on apprend à la machine d'être intelligent de telle façon qu'il fait des raisonnements à partir de certains et devant certaines situations même c'est pareil comme les humains on fait du raisonnement et on fait un raisonnement pour chaque problème qu'on rencontre dans la virielle et on essaye de faire donc de trouver une solution et ce raisonnement là c'est en fait c'est de l'intelligence qui le fait et c'est ce raisonnement qu'on veut que la machine aille pour remplacer c'est pas remplacer en fait mais pour aider l'humain à effectuer quelques tâches le machine learning en fait c'est en fait des systèmes qui se basent sur un historique des événements donc on apprend et on apprend un système de réagir d'une façon telle bien sûr en se basant sur des notions on veut dire par exemple si on lui dit voilà si vous recevez une information ou bien une image avec telle dimension et avec telle couche d'image par exemple vous pouvez à la fin dire voilà ça c'est une pomme ou bien c'est du banane ou bien c'est du lunette ou quelque chose comme ça donc lui qu'est ce qu'il va faire de toute façon c'est il a une mémoire en fait et il a enregistré quelques données une grande quantité en fait de données et à partir de ces données là elle peut déduire de quoi s'agit-il à partir des inputs déduire engendrer des outputs à partir des inputs en se basant sur des datas qu'on a enregistré sur le système et le naturel language processing aussi donc on a donc on a besoin en fait on a besoin dans un certain d'applications en fait de comprendre le langage humain et faire sortir des documents par exemple ou bien l'inverse à partir des documents générer en fait un speech qui est adéquat à ce document et parler à partir de ce document ça c'est des applications c'est des approches soit partir d'un document d'un texte ou bien de partir de l'audio ou bien de l'engagement vers quelque chose d'électronique ça aussi c'est parmi les applications et le robotique en général et le robotique sont en fait c'est des machines qui vont exécuter un certain tâches qu'on lui a appris bien sûr on va voir il y a des parce qu'il faut faire parfois la différence entre l'intelligence l'application une application d'intelligence artificielle application normale et aussi les applications de content mining aussi content mining c'est pas en fait une c'est pas en fait une application de l'intelligence artificielle pourquoi parce que parce que on parle d'intelligence artificielle quand on extract les données depuis des ressources différentes là c'est content mining en fait c'est juste extraire des données depuis différentes sources de données et là c'est pas une application de l'intelligence artificielle bien sûr donc on a dit donc l'application of artificial intelligence il y a de l'intelligence artificielle donc ça s'englobe tout ce qui est machine learning et deep learning aussi deep learning en fait c'est on a du machine learning et on a deep learning c'est aller plus profond dans la machine learning c'est descendant vers les molécules descendant en fait vers les empreintes et ainsi de suite on peut dire c'est un approfondissement du process du machine learning l'intelligence artificielle component is an application dans les applications en général on peut dire qu'ils existent actuellement on a on a ils se basent sur ce base en fait ils traitent en fait ces trois ces trois aspects les speech recognition et le computer vision et naturel language processing ça c'est en fait les différents les grands champs d'application qu'on a sur l'intérêt dans le domaine d'intelligence artificielle c'est quoi un speech recognition donc un speech recognition en fait c'est à partir d'un speech on peut extraire les données et bien sûr comprendre déjà comprendre déjà le speech et après extraire l'information utile de pousser ce speech pour la traduire en langage machine qui est un langage texte machine ça c'est parmi aussi les applications d'intelligence artificielle les composants d'une application d'intelligence artificielle et il se peut que tout et qu'une seule application qu'une seule AI application englobe les trois ça veut dire elle fait de la du speech recognition il faut du computer vision il y a aussi elle fait du langage machine le langage natural language processing computer vision en fait c'est c'est il appartient en fait d'un vidéo on peut par exemple extraire une image extraire une certaine information utile bien sûr sous basant sur 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 des données qu'on a introduit à notre algorithme notre application d'une façon à faire l'exposition du cascading qu'on a bien sûr conçu elle l'applique sur c'est ce qu'on appelle les images ou bien les frames positifs elle les applique sur sur les frames négatifs négatif c'est c'est ce qu'on veut pas en fait extraire depuis un vidéo bien depuis une image et après faire la surposition prendre cet input qu'on veut du normal et appliquer un certain algorithme de telle façon à extraire un un frame qui est positif qu'on veut par exemple on veut température du genre par exemple voir la matriculation des voitures qui circulent sur un travail c'est parmi en fait le champ d'application du computer vision donc computer vision trains computers to enter input and understand the visual world on veut que la machine understand comprend ce qui se passe dans la vidéo réelle et après il extrait les données qu'on veut identify and locate to the object and react bien sûr en se basant bien sûr on peut aller plus loin en se basant sur les données qu'on a extrait parce que là en fait computer vision là on a fait juste l'extraction de quelques données de quelques informations depuis un input mais on veut en se basant sur ces inputs ces outputs on veut bien sûr faire un traitement de données c'est là en fait le point fort de cette application il y a aussi natural language processing natural language processing qu'il analyse natural language data et à partir bien sûr de son langage il permet faire il peut comprendre le contenu par exemple d'un document il peut être contextuel il peut être sémantique et à partir de ce de de cet input il comprend exactement où a acheminé l'information donc ça c'est un training on fait d'abord un training et après c'est la machine qui se charge de faire le shoot donc on a parlé un petit peu de l'intelligence artificielle et de faire la séparation entre une application normale classique et une application qui se base sur de l'intelligence artificielle on a parlé un petit peu du contexte du champ d'application de différentes applications de l'intelligence artificielle ça peut être dans les chatbots, ça peut être aussi dans les computer vision, ça peut être dans le traitement de langage, ça peut être dans le speech recognition et en fait le domaine est un peu large donc et après il y a des types en fait on peut être dans le speech recognition et en fait le domaine est un peu large donc. on peut aussi les séparer on peut aussi les séparer en des types parce que quand on dit un computer vision c'est pour dire à la machine de réagir de telle façon en se basant sur des inputs qui sont sous ce format là on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment détaillé de quoi s'agit-il d'une machine et les machines en fait ça peut il y a plusieurs types de machines il y a des machines qui ont de la mémoire il y a des machines qui n'ont pas de mémoire en réel il y a aussi il y a des machines qui peuvent est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'à le self-awareness ça veut dire qu'ils sont ils sont capables en fait d'engendrer et de provider une certaine conscience autoconscience donc on peut les séparer en différents types des machines c'est comme des robots donc à partir d'un certain temps d'action il répond avec un certain action et c'est bon donc on reste au robot level sur le niveau robot et après il y a limited memory il y a limited memory machine as the name is able to written some information learned from observing previous seasons c'est comme on a dit pour les chatbots par exemple il y avait une base de données en se basant sur un historique des données et après il a une mémoire cette base de données c'est la mémoire en fait mais elle est limitée on ne va pas tout stocker mais elle est limitée on lui apprend un certain nombre d'informations et après il a une base de données il a une mémoire pour stocker ces informations et à la base de ces informations il va engendrer des outputs et il y a la theory of mind la theory of mind c'est un peu plus que limited memory ça veut dire il a une mémoire plus large pour traiter un historique trop large en fait c'est élargir le champ en fait et la probabilité de trouver l'information en output dans notre baston et le self awareness c'est en fait d'aller plus loin pour imiter l'intelligence humaine ça veut dire à partir au moment qu'on dit go une machine on est sûr et certain qu'elle va réagir et qu'elle va engendrer des réactions et elle va faire des décisions en fait à partir de ce qu'il a elle-même il n'y avait pas de nouveau output en fait mais il peut en fait créer des algorithmes auto-créer des algorithmes de telle façon à réagir à certaines situations qui est différente de ce qu'on a de ce qu'on lui a appris en avance donc l'active machine c'est à dire on va faire plus un peu plus de détails pour chaque donc pour l'active machine par exemple c'est c'est le simplest level le robot c'est ce qu'on a dit donc il va répondre à chaque fois aux mêmes instructions parce qu'on a parce que l'a programmé déjà donc si tu reçois ça tu donnes ça il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose une variance in action dans l'output bien sûr il ne va pas répondre avec des actions différentes tant que les inputs sont les mêmes ça c'est ça c'est le machine réactive et limited memory is able to retain some information c'est limited dans les informations qu'on lui a appris et à partir donc de ces informations et partir de l'observation des événements qui arrivent elle va réagir d'une façon comme les voitures autonomes à partir donc on lui dit s'il y a un obstacle vous faites vous par exemple déclencher un système de freine s'il y a s'il y a s'il y a par exemple un accident un accident il y a un accident un accident il y a un accident où il y a beaucoup de trafic vous pouvez vous pouvez voir de toute façon avoir un autre trajet qui a moins de trafic la en fait c'est il se base sur une base en fait et la theory of mind c'est en fait du machine learning system that can explain their decision languages that human beings understand arabe of a system equipped by theory of mind should be able to understand the intent of another similar arabe voilà donc là c'est encore c'est un peu on dit on augmente en fait dans l'intelligence en partant d'apprendre à une machine à répondre d'une telle façon et rien de plus et après on a dit attend on va ajouter une base de données sur cette machine de telle façon en se basant sur ces données là d'input il va réagir il va engendrer des outputs là on a un peu augmenté dans les capacités de la machine de telle façon à se baser sur des données existantes là on est dans les limites de mémoire et après on a augmenté la théorie de telle façon à interagir entre les machines ça veut dire on apprend à la machine à réagir de telle façon en se basant bien sûr en se basant en interagant avec d'autres machines similaires ça veut dire si vous trouvez ce robot de ce type là il va vous communiquer avec ses inputs il va vous engendrer ses outputs donc vous devez communiquer avec cette machine de cette façon là on a augmenté un petit peu l'intelligence pour faire sortir un petit peu l'impact de l'être humain dans l'interaction et après on a dit ok bon les machines peuvent communiquer entre eux ça en fait ça va maintenant on veut vraiment que la machine soit comme l'humain pseudo humain il ne peut jamais bien sûr il ne peut jamais arriver à être un humain mais en termes d'intelligence toujours on parle de termes d'intelligence parce que quand on sort d'autres facteurs ça c'est impossible ça peut être impossible pour le moment mais on ne sait jamais donc on a dit voilà on veut que la machine soit plus intelligente et qu'elle va imiter en fait l'intelligence humaine et ça c'est l'autre type de self-awareness donc il est à partir donc faire de la machine une machine qui est capable en fait de prendre la décision elle-même bien sûr il n'y a pas de il n'y a pas en fait une base de données il n'y a pas d'output direct après donc ça 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 va vous concerner surtout dans l'éducation donc j'ai essayé aussi d'introduire de toucher un petit peu parce que c'est un peu le domaine est un peu large mais j'ai essayé de voir un petit peu des choses qui sont intéressantes à savoir il y a après des questions où on réponde on cherche des questions des réponses et par exemple ça ça va concerner beaucoup de beaucoup de beaucoup de participants ici en ce qui concerne l'éducation comment bien sûr l'intelligence artificielle va impacter le domaine de l'éducation comment il l'impact déjà et comment il va l'impacter donc comment il est déjà utilisé donc il y avait des systèmes d'évaluation qui sont intelligents donc surtout dans les écoles en ligne elle va permettre elle va permettre donc des applications qui permettent d'augmenter l'évaluation et d'automatiser une grande partie d'évaluation des étudiants personnalisation et voilà donc les applications d'intelligence artificielle va vraiment vous aider à personnaliser et à cibler le contenu exact pour les étudiants ou pour bien sûr votre public en général est-ce que est-ce qu'il permet donc l'intelligence artificielle est-ce qu'il permet de simplifier notre vie oui on peut dire oui on peut pas dire elle va ne simplifier la vie en 100% mais ça 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 contribue à la simplification de la vie comme google assistance quand on quand on prend du temps à écrire une question sur google après qu'on a la possibilité de le dire oralement pour dire à une voiture je veux aller à tel endroit et directement il saisit l'adresse et il choisit l'itinéraire et après il vous dit ok vous pouvez démarrer ça simplifie les choses le deep learning intelligence et l'artificial technology ça permet à partir à prendre un système de répondre en se basant sur des choses qu'on lui a appris ça aussi c'est intéressant le voice agent est moins intelligent maintenant avant il trouve des difficultés à comprendre notre langage mais maintenant quand on pose la question c'est vraiment il y a 80% qui comprennent exactement ce qu'on veut ça 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 fait beaucoup de choses donc bon ça peut ça peut faire ça peut demander ça peut demander de la nourriture directement faire une commande de la nourriture ça peut vous aider à faire de la recherche directement sur youtube sur le chicken du widow aussi ça rend la vie plus accessible quoi ça ici c'est un exemple de simplification de la vie donc au lieu d'avoir toutes les personnes qui vont faire qui vont faire donc qui vont faire le scan des documents qui vont checker les documents et qui vont les classifier après donc on peut avoir quelqu'un qui va faire le monitoring et après c'est en fait du machine learning qui fait par exemple la numérisation des documents et après il y a un autre un autre système qui va faire la classification ça c'est parmi les champs et c'est parmi en fait les exemples qui vous montrent en fait que l'intelligence artificielle ça simplifie un petit peu la vie ça peut compliquer la vie aussi mais bon dans certains contextes voilà donc vous allez poser la question oui ça existe l'intelligence artificielle dans le monde actuellement mais est-ce que ça existe vraiment un système qui est proche de l'idéal donc l'application de l'intelligence artificielle oui ça existe mais en fait ça existe un grand un grand centre de computing system c'est un computing system et celui de plus donc donc le super power le super 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 computer de le plus grand fait dans le monde c'est le système TXG et qui existe dans l'incorne laboratoire en Amérique en fait celui-là c'est le plus grand effet qui permet de faire des grandes quantités de calcul en fait c'est inimaginable la question la question qui se pose c'est le rapport de data parce qu'en fait il y a le domaine parce qu'il y a des domaines qui interfèrent entre eux de telle façon parfois on a l'impression que c'est la même chose mais c'est pas la même chose il y a par exemple le domaine de data le domaine de data mining le domaine de data science c'est des domaines en fait qui interfèrent avec l'application de l'intelligence artificielle mais ce sont des choses différentes en fait pour faire une application de l'intelligence artificielle donc le data le collecting data allow you to capture a record of past events donc là normalement on a dit que pour faire comprendre à une machine à réagir de telle façon sous basant sur un historique des events ou des données on a besoin des données parce que les événements c'est des données et les données on va les collecter de telle façon faire le learning de la machine et après la machine va se baser sur ces données là à faire des prédictions donc là c'est le rôle de la data dans l'intelligence artificielle et comment il va impacter donc l'éducation de les features donc il va donner la possibilité à tout le monde de suivre à des cours à distance sans problème donc il y avait de la visioconférence maintenant il y avait les moyens de partage des fichiers de développement et tout ça il n'y a aucun problème donc les systèmes de variation automatique tout ça c'est automatisé en fait pseudo automatisé donc ça va vous permettre ça va impacter trop le système éducatif et bien sûr tout le monde peut suivre un parcours indépendamment du temps et indépendamment aussi du space du location comment il va aider les étudiants on a dit donc ils peuvent bien sûr suivre des parcours différents sur différents sites sur différents moyens ils peuvent avoir plus de données mais elles peuvent elles peuvent bien sûr l'intelligence artificielle peut faire de l'éducation un système global donc student can receive more personalized tutorials bien sûr avec l'intelligence artificielle on peut cibler directement l'information si on veut je veux une information qui est reliée à un domaine bien particulier je ne devrais recevoir que ces informations là qui ont rapport avec ce que je cherche technologiques technologiques can't present materials in understand on other terms and solutions helps educateurs identify learning disabilities aussi bien sûr s'il y a des défauts on peut les détecter facilement dans les systèmes éducatifs donc l'intelligence artificielle bien sûr learn anytime and anywhere and adjust learning process to their needs and their environments c'est ce qu'on a déjà dit bien sûr vous avez en fait entendu avec les les nouvelles technologies ce qui concerne actuellement les vaccins les la santé en général et là c'est basé sur l'intelligence artificielle qui a qui a donné vraiment un impact qu'on a remarqué dans le monde et dans la production des médicaments et bien sûr ça accélère de toute façon à avoir des résultats bien 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 plus précises et plus sûr et c'est rapide déjà avant il y avait des médicaments des vaccins qui prend beaucoup de temps des 10 ans et des 5 ans pour avoir pour faire sortir maintenant c'est plus facile un an deux ans pour faire sortir quelque chose d'utiliser quelles sont les différentes données qu'on doit collecter ou bien qui peuvent être collectées ou bien qu'on a besoin de collecter des données de toute façon interagir avec les exploiter pour une application de data de l'intelligence artificielle ça peut être des textes ça peut être des images ça peut être des audios des vidéos ou bien des données de j'utilisation les différents ways donc soit c'est soit dit c'est vraiment de la collection de données normales classiques ou bien extraire des données par exemple depuis le net depuis du site web depuis un flux RSS ainsi de suite donc il y a plusieurs en fait méthodes d'extraction de données il y a après de labelliser ça peut être aussi de linguistical development ça peut être aussi de machine learning consulting data science oui la data science aussi et l'intelligence artificielle c'est il y a une séparation l'intelligence artificielle utilise en fait le data science dans les opérations et ce sont deux champs d'accueil deux domaines différents ok donc on est bien on a compris un petit peu l'intelligence l'intelligence artificielle de quoi s'agit-il qui a créé comment il a débuté on a appris un petit peu comment il a été utilisé dans la vie réelle comment les applications il utilise qui sont faire la séparation entre les différents types d'applications faire la séparation entre les différentes machines différents types et aussi comment il va impacter un certain domaine dans la vie elle va impacter tous les domaines en fait on a parlé de la santé on a parlé de l'éducation on a parlé de l'économie mais ça impacte tous les domaines en fait et après comment voilà je veux faire de l'intelligence artificielle et comment je peux commencer où je peux commencer et comment et quel langage de programmation si je suis un programmeur je veux faire de l'intelligence artificielle dans quel langage qui va me servir maintenant actuellement oui il y a du plus plus aussi ça peut être un langage de programmation des applications mais aussi Python actuellement Python elle est très riche elle est très riche en termes d'API en termes de modules en termes de langage de simplicité aussi du langage ça va vous permettre en fait de faire une multitude d'applications d'intelligence artificielle et bien sûr dans un temps record et quelles sont les étapes en fait pour avoir une application d'intelligence artificielle en général j'ai fait un peu de retard dans la présentation mais bon il y a beaucoup d'informations à transmettre c'est en général la même chose pour les programmes et les applications classiques on a du génie logiciel qui vous disent voilà pour faire une application logicielle vous devez passer par certaines étapes à comprendre le besoin le cahier de charge et après faire un cahier de charge de spécifications fonctionnelles pour un cahier un cahier de spécifications techniques pour un cahier de spécifications techniques détaillées plus une conception logicielle plus un diagramme de conception et après faire du corps c'est pareil ici dans les applications de l'intelligence artificielle on doit identifier déjà le problème on veut par exemple traiter le problème X problème d'éducation problème de santé problème de résolution de tel algorithme problème de détection de certaines choses dans la vidéo par exemple ça c'est le problème et on prépare les données comment on prépare c'est quoi préparation de données ça veut dire voilà par exemple l'image classique et voilà l'image que je veux extraire ce sont des données qui sont très importantes pour la computer vision par exemple choose the algorithm et après choisir l'algorithme qui va en se basant sur bien sûr ces données là il va engendrer un output et faire à la machine un train ça veut dire apprendre à cette machine à comprendre à partir de ces données là à faire exécuter cet algorithme et après bien sûr choose un programming language pour programmer ce programme là et le rendre automatisé vous allez me dire ouais ouais c'est vrai c'est l'intelligence artificielle ça nous aide et tout mais c'est ce que ça peut être dangereux aussi parce qu'il peut contrôler parce que l'intelligence artificielle et la machine peut aussi puisqu'il est on arrive à un niveau où la machine a cette capacité d'engendrer des décisions elle-même est-ce que ça peut ça peut pas être dangereux ouais ça peut être dangereux oui la question est oui mais ça dépend aussi donc ça peut être dangereux quand il dépasse en fait le contrôle humain ça veut dire quand il arrive à faire ce qu'on appelle des super intelligents ou bien de l'intelligence de l'explosion ce qu'on appelle intelligence explosion ça veut dire il va prendre des décisions que l'humain n'a préparé n'est pas encore préparé pour ce type d'intelligence en fait s'il arrive au niveau d'intelligence humaine c'est pas grave parce qu'il va réagir de telle façon il y a tout le monde et ça passe et on comprend bien et on est prêt parce qu'on est prêt pour d'autres humains à communiquer et à comment et à traiter son intelligence mais s'il arrive à faire un super intelligence là ça devient un peu inquiétant est-ce que c'est 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 pas bon l'intelligence artificielle ah ouais non bien sûr c'est comme n'importe quelle technologie donc ça peut être bête s'il est bien sûr appliqué sur des mauvaises raisons voilà donc on a dit malgré tout ça malgré tout ça l'intelligence artificielle est encore limitée parce qu'elle peut jamais il peut pas maintenant arriver actuellement il peut pas faire des inventions il peut pas par exemple fabriquer quelque chose et il peut suivre à des roules ça veut dire il peut suivre à des règles qu'on a appris mais il peut pas faire quelque chose de « front scratch » ça veut dire inventer des choses humains « can invent scientific tools » par exemple quand on pose « song » c'est une mathématique théorienne aussi mais maintenant les applications de l'intelligence artificielle ne peuvent pas faire et aussi l'intelligence artificielle les applications actuellement il ne peut pas penser à « out of the box » c'est-à-dire faire sortir de ce qu'on lui a appris en fait de toute façon il reste toujours dans les « if » « if » « else » « if » c'est en fait « this case » et elle traite ces « case » selon ce qu'il a qu'on a donné et selon l'algorithme qu'on lui a donné et ça reste dans ce contexte-là ok c'est le moment c'est le moment de faire un exemple pour vous montrer un petit peu les exemples basiques par exemple « face » ça veut dire on veut détecter quelque chose sur un visage par exemple et ça on peut voir un exemple pratique pour ça ok ok donc on va essayer de faire un exemple est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez mon terminal ? non en fait l'écran partagé est fixé sur Chrome d'accord donc je dois arrêter et repartager les fenêtres maintenant ? euh maintenant oui ok très bien ok là on va essayer de voir un petit peu le le quelques exemples concernant l'application de l'intelligence artificielle en utilisant du Python euh Python c'est un langage en fait je vous conseille en fait parce que c'est un langage euh qui est interprété ça veut dire vous n'allez pas faire beaucoup de travail pour avoir un programme qui fonctionne et aussi en termes de syntaxe c'est pas vraiment compliqué à prendre je vous conseille en fait fortement même si vous n'êtes pas des développeurs hein et après aussi c'est riche en termes d'appui en termes de fonctionnalités de champ d'application ça s'applique maintenant dans euh dans beaucoup de domaines en fait et parmi ces domaines c'est l'intelligence artificielle là là on va faire un exemple de de face recognition de détecter par exemple les yeux dans 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 un visage par exemple à partir de la caméra je sais pas si je peux faire ça puisque ma vidéo en marche du coup je vais je vais arrêter la vidéo comme ça pour exploiter la caméra pour l'application voilà on est bon donc qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on 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 fait de ce de ce programme on va par exemple voir le a a le au le au le le visage des données des références de données des visages c'est des cascades classifiées c'est un algorithme qui se base sur des cascades ou bien here classifiées cascades classifiées et on va lui donner aussi le cascade pour l'oeil pour les oeufs et après on va lui dire voilà quand vous trouvez ce frame là sur ce frame là ça c'est positif ça c'est négatif on veut l'information positive c'est l'information qu'on veut et le frame négatif c'est l'image qu'on veut donc on lui dit voilà on veut trouver cette information dans cette information donc on va faire un test si tout va bien on va lancer la vidéo et après on vient on lui dit voilà sur un frame de tel x y largeur on prend l'image là on dit parce que normalement les images sont colorées il ya trop de couches pour simplifier le traitement on va traiter une seule couche là on va on va transformer la vidéo où les images ont gré pour avoir juste une seule couche de l'image comme ça ça va simplifier le traitement et après donc on lui a dit détecte on appelle on appelle on appelle détecte multiscale grey on donne les dimensions et après bien sûr il va faire il va faire une boucle en cherchant sur sur notre frame de la vidéo sur sur les yeux et après quand vous voulez trouver vous mettez des cercles dedans tac 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 et voilà ça c'est juste un ça c'est le plus simple algorithme comme vous pouvez voir et après donc oui qu'est ce qu'il va faire de toute façon il va voir il va en se basant bien sûr les données sont elles sont dans le les données qu'on lui a donné comme une put c'est ça on lui a donné le face et on lui a donné le ace par exemple les yeux et on veut que le programme détecte en fait les yeux sur les visages est ce que c'est visible vous voyez l'exécution non on est toujours sur l'écran du terminal donc en fait il faut partager l'écran en entier pas uniquement une seule application je pense maintenant c'est bon pour l'exécution maintenant oui c'est bon maintenant ça marche donc quand on bouge en fait il détecte en fait les yeux c'est vrai que c'est pas les yeux elles sont cerclés ok bien sûr toutes les applications en fait face detection elles vont être plus précises plus que les données qu'on lui donne elles sont précises et qu'elles les trouvent vraiment sur les images quoi ça veut dire si je mets des lunettes là c'est carreau et cherche un frame qui ressemble à des cercles oui les trouvent dans les lunettes mais quand je fais directement juste comme ça trop facilement ça c'est parmi un des exemples après on peut voir un autre sur le color par exemple le color on a l'input il est comme ça et après et après le color juste un frame par rapport à l'arrière plan on peut voir aussi le background de la vidéo par exemple j'ai de la vidéo et après j'ai un background en arrière qui est comme ça et après après l'applique le frais elle extrait l'image positive par elle fait l'exposition de l'image positive sur l'image négative elle extrait l'image qu'on veut et aussi on peut voir ça c'est pas visible ça en fait c'est parmi les c'est parmi les c'est parmi en fait le face aussi le face aussi c'est important on a bien les yeux maintenant le face le face le face détecter pareil on a détecté le face il y a des doigts détecter juste le face bon en général en général c'est parmi les c'est parmi en fait les les applications mais on peut voir d'autres autres champs en fait il y a en fait le computer vision on a parlé du computer vision on a parlé du computer vision il y a aussi les neurones aussi on peut voir ce qu'il y a entre exemple 14 je pense ça c'est pour les neurones c'est pour les réseaux network neural network un simple neural network context dans les contextes on lui donne des informations sur le neurone comme input et après il va faire à partir d'un algorithme faire une en fait une prédiction donc on peut faire à partir de un Python aussi à partir des neurones en fait qu'on lui a donné comme input et après il va nous faire il va nous faire en fait un training errors progress et produire bien sûr à la fin un diagramme qui explique qui explique l'erreur après il y a ça c'est en fait je suis pas vraiment un théoricien pour vous expliquer la théorie derrière mais je vous donne en fait les exemples et le champ d'application qui peut vous servir en fait vous servir en fait à appliquer un algorithme donné et avoir des résultats donnés à la fin après il y en a plein il y a aussi des exemples que j'ai trouvés concernant l'extraction de certaines informations qui se sont chevauchées dans les dans les diagrammes et après il nous extrait en fait l'information utile sur un autre sur un autre diagramme ça aussi c'est parmi les champs d'application euh 15 après c'est pas limité hein ça aussi ça aussi ça aussi euh ça aussi ouais ça en fait c'est basé sur euh euh sur un sur sur quelques quelques euh en fait il va faire appliquer un algorithme selon est-ce que c'est un taxi si c'est un like c'est un simple un un dans le sur un 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 les modologies pour extraire quelques informations et à part l'intérêt sur ce qu'on lui a donné et après il va engendrer des actions bon en général je peux vous communiquer tous ces exemples après ça va vous servir en fait comme base et après il y a tout à partir de certains algorithmes faciles jusqu'à la computer vision jusqu'à le neurone aussi les réseaux de neurones général les réseaux de neurones c'est en fait permettre un certain input c'est en fait à partir d'un input layer il y a des neurones il y a un réseau de neurones qui est transparent le voit pas les cachets et après on engendre un output layer donc c'est à vous de dire comment vous voyez l'intelligence artificielle dans le futur bien sûr s'il y a des questions des vous êtes vous êtes c'est à vous donc on remercie beaucoup monsieur c'est une étude moi pour cette présentation très enrichissante en fait donc là on ouvre l'espace aux questions pour les personnes qui souhaitent poser leurs questions en audio vous êtes libre de le faire vous pouvez prendre la parole directement sinon pour ceux qui ne peuvent pas le faire vous pouvez taper vos questions dans la partie chat oui effectivement en fait et en fait si vous avez des questions vous avez des choses à rajouter d'enrichir le débat c'est ça en fait l'objectif après donc entre temps d'ici le temps où les nos collègues vont commencer à poser leurs questions je vais poser déjà la mienne d'accord très bien donc ma question en fait vu que notre public est principalement constitué d'étudiants en début de carrière donc là vous avez présenté des outils avec lesquels on peut développer des projets d'intelligence artificielle notamment en python ainsi de suite mais à la lumière de votre expérience vous pouvez vous donner aux étudiants qui souhaiteraient s'orienter vers une carrière en intelligence artificielle c'est à dire quelles sont les étapes à suivre par où commencer les compétences à acquérir ainsi de suite oui c'est une bonne c'est une bonne question c'est un bon sujet oui en fait le conseil que je donne en fait aux gens qui vont s'orienter vers cette application déjà pratiquer pratiquer beaucoup et après donc déjà il faut avoir un langage de programmation en fait le langage de programmation c'est pas un objectif en elle même et c'est pas vraiment il faut faire du python faire faire du java faire du c++ ça c'est pas l'objectif en fait c'est de c'est d'avoir les outils parce que quand on a les outils la vie devient simple vous avez les outils et après donc c'est bon il vous reste quoi il vous reste à fixer un objectif et à travailler dedans après pour les ressources maintenant l'internet est riche en termes de ressources c'est juste la structuration et si vous voulez la bonne information qui manque les gens ça c'est pour tout le monde c'est pas pour juste les étudiants mais pour tout le monde en fait c'est d'extraire la bonne information il est bon et avoir les bonnes ressources pour cette information et après les outils on les apprend pas apprendre à l'anglais de programmation on peut apprendre un outil d'extraction de données on peut apprendre un algorithme on peut apprendre un métier pour appliquer une application et juste en fait avoir les outils avoir les outils avoir les bons ressources et c'est bon ça reste ça reste que le travail quoi d'accord donc on est ouvert en questions donc vous pouvez prendre la parole soit soit en audio soit en tchat après vous pouvez voir les questions ok dans le chat il y en a pas à l'instant on espère ça montre que ça a été assez clair apparemment non ça peut être clair et ça peut être aussi parce que c'est un domaine un peu large en fait c'est pas cerner dans une quelques minutes en fait dans une heure mais c'est un domaine un peu large donc il y a c'est Yacine Amarsil qui vous demande de partager la présentation ouais ouais ok juste si vous pouvez m'envoyer vous y mettre sur le chat comme ça je partage d'un seul coup pas avec tout le monde d'accord donc nous avons une question de mademoiselle Deha donc est-ce que le langage C ou C++ est un bon langage pour pratiquer lire comme je viens de dire en fait il n'y a pas un bon langage ou un mauvais langage c'est tous ce sont des outils après ça dépend de vous qu'est-ce que vous préférez comme langage de programmation et votre niveau déjà dans ce langage là si vous êtes déjà expert en C++ par exemple bon et vous voulez faire du C++ ça n'empêche pas après il y a bien sûr d'après mon expérience professionnelle j'ai pas mal travaillé avec ce type de langage en fait ça prend beaucoup de temps à faire quelque chose de productif vous voyez donc par exemple dans d'autres langages vous allez trouver des modules qui vont vous permettre de simplifier un certain nombre en fait des briques que vous pouvez utiliser de telle façon à avoir quelque chose de productif par exemple dans le C++ si vous voulez faire juste du parsing de l'XML par exemple vous voyez on a vu un exemple avec de l'XML comme comme data pour l'application c'est de l'XML et il faut avoir en fait un projet juste pour parser les informations de pouvoir extraire les informations de point fichier XML ça c'est un projet déjà à faire si vous travaillez avec du C++ ça va prendre beaucoup de temps et après si vous avez déjà un module avec Python il vous suffit d'appeler une fonction et vous mettez juste votre fichier et l'extrait et l'étude toutes les données donc vous voyez donc il y a des langages qui sont plus productifs il y a des langages qui sont bas niveau oui ça permet de toucher un peu le bas niveau du langage du système mais ça engendre à beaucoup de travail pour faire apparaître quelque chose de fonctionnel ça c'est ce qui fait la différente après ça m'empêche ça m'empêche en fait parce que là on a vu on a vu par exemple le brick open CV ça existe presque dans tous les langues c'est pas un point bloquant en fait j'espère que ça soit clair après si vous voulez plus aucun problème d'accord que d'autres questions s'il vous plaît pour la présentation les emails pour la présentation juste vous écrivez vos emails comme ça je partage d'un seul coup sinon vous pouvez l'envoyer à notre modératrice madame oui ça vu qu'elle a la liste entière elle va dispatcher bien sûr la présentation ok ça marche s'il vous plaît est-ce qu'il y a d'autres questions bien sûr il n'y a pas que des questions c'est un sujet un peu d'actualité aussi dans la recherche s'il y a des étudiants qui veulent s'orienter vers la recherche il y a beaucoup de thèmes dedans vous pouvez vous orienter vous spécialiser le speech recognition c'est un thème vous pouvez faire un sujet de recherche il y a plein il y a plein il y a plein du sujet dedans donc je